Léagovski a pu s'offrir un voyage à Disneyland pour sa lune de miel. Il a acheté une alliance. Il avait payé pour qu'on confle le moteur de sa tronçonneuse. Quelque chose comme 45 000 dollars ont été lancés par les frères, dont les mois qui ont suivi le dracal, le mort. Un témoin identifie la chaîne de mon chat je trouvais avec le corps à un choc comme étant celle qu'il a laissée chez Léagovski. La chaîne droite est tout Léagovski. A partir de ce moment-là, on s'est concentré sur les frères, ou si on connaissait les auteurs, qui nous étaient nous-mêmes. On ignorait encore laquelle des deux hypothèses était la même halle des caisses. Autre que la cité rostroublante, la mère des frères Léagovski possède une camionette marron identique à celle qu'un témoin a aperçue sur le côlon d'une rolaque de Léagovski. Un autre témoin déclare à la police avoir vu Joe, le chavon Hatovski, nettoyer des munitions avant de les charger dans les barrières de leur révolveur. Et cela seulement quelques jours avant le package. Ils ont décrité qu'ils avaient fait ça pour qu'on ne puisse pas trouver leur s'empreinte dessus si on les surprenait avec quoi que ce soit avec leurs armes. Comment deux voleurs suffisamment prudents pour enlever leurs emprunts de leur balle ont-ils pu être imprudents au point de les laisser sur un morceau d'adhésif ? Les principaux suspects dans le braquage de meurtre de Van Schott sont donc les frères Hatovski, Joe, le chavon. Aucune preuve, mais Nicolas n'a été trouvé à la banque, mais les enquêteurs ont découvert deux empreintes sur un morceau d'adhésif ramassé sur les bords du lac, où Schott a été assassiné. Joe Hatovski accepte de fournir ses empreintes, mais son frère refuse. J'ai eu du mal à obtenir celle de Chavon. Je lui ai parlé à plusieurs reprises et pour le récent que j'ai mis en l'air, il ne pouvait pas, 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 il ne pouvait pas. Lorsqu'on a eu les empreintes de Joseph Hatovski, je l'ai été comparé avec celle de trouver sur le morceau d'adhésif. Et ils étaient très, très contents.